Et avec Alexandra Bensaïde, nous recevons ce matin dans le grand entretien le directeur de l'IEP de Lille, professeur de sciences politiques. Vos questions, amis auditeurs, dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Pierre Mathiot, bonjour. Merci d'être au micro d'Inter ce matin. En 2018, vous avez remis au ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, un rapport, je cite, sur un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles, rapport qui a inspiré le projet de réforme du lycée et donc du bac. En quelques mots pour commencer, dites-nous comment le professeur de sciences politiques a analysé ce qui s'est passé depuis qu'il a rendu ses conclusions. Mission, rapport, publication, débat politique et médiatique, doute, critique, entrée en application, grève aujourd'hui. Votre regard sur tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes venu ici, au micro de France Inter, nous présenter le fruit de votre travail ? L'analyse très simple, c'est de dire que décider déjà en soi, c'est difficile. C'était donc il y a un peu plus d'un an quand j'étais venu ici. Et puis une fois qu'on a décidé, ce qui est déjà difficile, il faut mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, quelle que soit la décision que l'on prend, quel que soit le secteur d'action publique qui est concerné, cette décision, elle est très complexe à mettre en œuvre. Elle mobilise des acteurs contre, elle a des dimensions techniques qu'on n'avait pas nécessairement pensées au départ. Voilà, donc ce que je dis à mes étudiants, c'est que décider, c'est compliqué. Parfois, ne pas décider, c'est plus facile. Et puis ensuite, quand on a décidé, c'est le début des ennuis parce qu'il faut mettre en œuvre. Oui, aujourd'hui, je vois sur mon regard. Je ne sais pas si vous aviez prévu la grève enseignante aujourd'hui. Oui, la grève des enseignants. On va trouver aujourd'hui journée de grève, mobilisation de nouveau des enseignants, très remontée contre le ministre Blanquer. Dans la mise en œuvre, il y a aussi quand même cette réforme du lycée. Dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui ne passe pas à votre avis ? Comment vous regardez ça ? C'est une grève de la fonction publique. Et puis, parmi les enseignants, il y a pour partie les enseignants de lycée, une minorité des enseignants de lycée. Et puis, il y a aussi d'autres motifs, notamment à l'école primaire. On en parlera peut-être plus loin. Oui, je pense que d'abord, la grève est un droit constitutionnel. Donc, c'est tout à fait normal que des personnes mécontentes utilisent la grève pour exprimer un malaise ou un mécontentement. Ça ne me choque pas du tout. Et ça ne me choque pas du tout non plus qu'il y ait des mécontentements par rapport à la mise en œuvre de cette réforme. Parce que c'est une réforme qui est très lourde, qui est structurelle, qui concerne le lycée, qui n'avait pas été réformé avec cette ampleur de réformes depuis, allez, un demi-siècle. Donc, on est dans un secteur qui est très routinisé. Le mot n'est pas péjoratif. Donc, il est complètement normal, dès lors que la réforme est ambitieuse, qu'elle modifie largement les choses, qu'une partie des personnes concernées manifestent un mécontentement, des craintes. Moi, ça ne me choque absolument pas. Alors, on y vient. On entre dans le vif du sujet. Les élèves de seconde de cette année inaugurent le nouveau système, le nouveau lycée, d'ici un mois. En substance, ils devront avoir choisi trois spécialités. Art, biologie, écologie, sciences économiques et sociales. J'en cite trois, il y en a douze. Comprenez-vous l'inquiétude que suscite ce moment où il faut se déterminer, le sentiment d'être parfois trop jeune pour trancher ? Oui, alors, deux choses. Un, on focalise sur le choix des spécialités, alors que la réforme, c'est loin d'être que ça. Il y a le tronc commun, il y a plein de choses. Il y a les nouvelles épreuves du bac. Je suis d'accord pour dire qu'on focalise là-dessus. Commençons par le commencement. Il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Il fallait choisir dans le bac d'avant. C'est-à-dire qu'il fallait choisir entre, par exemple, si on se focalise sur le bac général, puisqu'il y a aussi le bac techno, il y a le bac professionnel qui sont réformés. On en parle très peu, je le signale au passage. Sur le bac général, les trois fameuses séries qui disparaissent, qui sont remplacées par des choix de spécialité, dans la période précédente, les élèves, en seconde, avaient à choisir entre trois séries du bac et pour partie, leurs demandes n'étaient pas acceptées par le conseil de classe. Donc, il y avait déjà des formes de choix qui engageaient quand même pour partie les élèves. Mais on a l'impression qu'il y a encore plus de choix. Oui, il y a probablement plus de choix, bien entendu, puisqu'il y a 7 ou 8 en moyenne, mais jusqu'à 12 selon la taille des lycées. Donc, bien sûr que pour les élèves, leurs parents, les profs, ça donne l'impression que ces choix peuvent être des choix définitifs qui engagent leur vie entière. Je rappelle quand même que quand on allait en série L, par exemple, on demandait la série L, on faisait déjà des choix qui avaient pour conséquence, par exemple, de ne pas pouvoir envisager tel ou tel cursus dans l'enseignement supérieur. Donc, vous dites que ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qui existait avant. Avant, il fallait faire des choix et ces choix n'étaient pas réversibles. Si, 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 enfin réversibles. Marginalement, un élève, dans le cadre de son lycée, pouvait demander à la fin de la première à passer de S en ES, de S en L. C'était plus compliqué dans l'autre sens, c'est tout à fait clair, mais ça existait déjà. Ça existera encore, probablement de manière très marginale, mais ça existera encore. Jean-Michel Blanquer, justement, disait à ce micro en mars dernier que le choix n'était pas définitif, que ça pouvait être réversible. Mais finalement, quand on a choisi biologie, écologie, comment est-ce qu'on va rattraper une année de cours pour passer en art ? Alors, biologie, écologie, vous avez choisi un pas très bon exemple parce que c'est surtout dans les lycées agricoles, donc il y aura très très peu d'élèves qui prendront biologie, écologie. On va dire quelqu'un qui n'a pas choisi SES, par exemple, en première et qui voudrait faire SES. Science économique et social, ok. Écoutez, pour le coup, ça va être extrêmement marginal, comme il était marginal actuellement de passer de S en L, très très marginal. Ça se passera au niveau des lycées. Et si un lycée l'accepte, on peut imaginer que l'élève bénéficiera d'une forme d'accompagnement pour lui permettre d'atterrir sans se cracher. Mais c'est très marginal. On est en train, là, vous voyez, je ne pense pas qu'il faille entrer dans la réforme par des exemples qui vont être extraordinairement marginaux dans le système. Alors, prenons ce qui est massif maintenant, Pierre Mathiot, pour sans doute aussi se laisser le maximum de portes ouvertes au moment où on inaugure cette nouvelle maquette pour le lycée. 70% des élèves, c'est des chiffres ministères et SNES, 70% des élèves choisissent un jeu de spécialité qui reconstitue l'ancienne filière S. Alors, vous allez pouvoir me corriger s'il le faut. À quoi ça sert de tout changer pour que la filière S se reconstitue sous une autre forme et un autre nom, mais continue à être la filière reine ? Alors, soyons précis, en fait, vous vous êtes trompé, mais ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que environ 70% des élèves ont fait un vœu pour avoir des mathématiques en première. Ce n'est pas pareil. En fait, 51% des élèves ont actuellement, on va voir fin juin, comme vous l'avez dit au début, ont fait des vœux qui ressemblent à la reconstitution des séries qui existaient. 51%. Ce n'est pas si étonnant que ça. On est à la première année de mise en œuvre de la réforme. On a tendance à regarder ce qui se passait dans le système précédent pour se repérer dans le nouveau système. Moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, je regarderais plutôt le verre à moitié plein de dire que 48% des élèves ont fait des vœux de spécialité qui cassent le système des séries antérieures. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ensuite, le chiffre des maths, 70-71% des élèves ont fait un vœu de maths. Dans le système actuel, si on additionnait S et ES dans lesquels on fait des maths, c'est 87% des élèves. D'accord ? Donc ça veut dire que les maths, il y a moins d'élèves qui ont demandé des maths. Donc je trouve que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on demande moins les maths pour faire autre chose, comme c'était le cas aujourd'hui en ES. On demande les maths parce qu'on a envie de faire des maths. Moi, je pense qu'effectivement, si on est contre la réforme, on va dire, regardez, les séries se reconstituer. Je pense moins que... Mais n'est-ce pas un petit peu vrai ? Sans être contre la réforme. C'est vrai. 51% des élèves ont fait des vœux de trois spécialités qui ressemblent aux séries ESL actuelles. Donc de ce point de vue-là, OK. C'est la première année... À quoi ça servait alors, Pierre Mathieu ? C'est un peu normal quand... Comment dire ? Quand on est passé... Je prends toujours cet exemple-là du franc à l'euro, on a continué à compter en franc. Donc c'est un peu normal qu'une partie des usagers du système fasse cela. Moi, je regarde de l'autre côté. C'est qu'il y a 48% des élèves qui font des vœux, qui cassent la logique des séries. Et dès la première année, que 48% des élèves fassent des vœux qui cassent la logique des séries, alors que ça fait 50 ans qu'on fonctionne sur le système de séries, ça paraît plutôt être une bonne nouvelle. Alors, vous choisissez ce matin de regarder le verre à moitié plein. Alors, que pensez-vous de tous les jeux d'options ? Ils ne sont pas possibles dans tous les établissements de France. Dans certains cas, il faut se reporter sur des lycées du voisinage. Mais alors là, c'est seulement s'il y a des places. Est-ce que là, ça n'est pas un problème majeur ? Là encore, 5% seulement des vœux exprimés par les élèves actuellement pourraient les amener à devoir changer de lycée si jamais ils voulaient vraiment suivre ces spécialités-là, sans compter la possibilité, surtout en zones urbaines, que les élèves aillent faire la spécialité dans le lycée d'à côté. Si et seulement s'il reste de la place. Oui, 5%. Donc, on est encore une fois sur les marges. Alors, vous allez me dire, les marges, parfois, ça devient le noyau du système. Mais c'est assez marginal en réalité. Après, vous avez complètement raison. Dans un lycée où il y a cette spécialité, théoriquement, ça fait 200 possibilités de vœux. Théoriquement. On sait très, très bien empiriquement, moi, j'ai fait pas mal de visites dans des lycées, que le nombre de vœux d'élèves, c'est autour de 12 ou 13 triplettes, si vous voulez, qui sont demandées par les élèves. Donc, après, ça appartient aux proviseurs d'essayer d'organiser cela. Et comme dans le système précédent, il arrivait que des élèves demandent une option qui étaient les seuls à demander, qui perturbait les emplois du temps. Et il y avait des interactions qui se passaient avec les élèves et les parents pour essayer de gérer ça. Ça va se gérer, je pense, comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une régionalisation de l'offre ? C'est-à-dire que ça dépend de ce que les lycées autour de l'enfant et de ses familles proposent. Est-ce que, du coup, le bac n'en devient pas moins national ? Non, non. Le lycée, là, vous parlez du lycée, pas du bac. Mais aujourd'hui, dans le système actuel, reprenons les chiffres, 84% des lycées d'enseignement général proposent les trois séries. Vous voyez, on n'est pas à 100% qui proposent les trois séries. Avec la réforme, 92% des lycées vont proposer les sept spécialités de base. Donc, là encore, vous voyez, évidemment, dans un lycée, je suis sûr qu'on va avoir des appels téléphoniques pour dire que dans mon lycée, tel spécial n'était pas proposé. Évidemment, quand on regarde établissement par établissement, il est sûr que dans certains endroits, l'offre change. Mais globalement, au total, l'offre se diffuse un peu plus qu'elle n'existait actuellement. Et pour finir sur ce thème de la régionalisation, alors, quid des notations ? Il y aura 40% de la note au baccalauréat qui va être composée du contrôle continu. On sait bien que dans certains départements, dans certains lycées, on note tout à fait différemment d'autres. Est-ce que là, vous venez de dire que dans le système actuel, si je vous ai bien compris, on note différemment d'un lycée à un autre. Et dans le cas de Parcoursup, comme les dossiers ne sont pas, comment dire, ça s'aggrave avec le contrôle continu. Mais non, parce que justement, le problème du contrôle continu, alors là, vous auriez eu raison si le ministre avait complètement suivi mon rapport. Parce que moi, dans le rapport, je disais, la partie du contrôle continu, on fait confiance au lycée pour l'organiser parce que ça leur donne beaucoup de souplesse dans la réforme. On a eu une coalition assez intéressante, d'ailleurs, les syndicats de parents, de profs, de proviseurs, de lycéens qui ont dit si c'est ça, ce contrôle continu laissé à la main des lycées, ça va remettre en cause le caractère national du bac. Donc résultat des courses, on a mis en place un contrôle continu qui va être assez exigeant en termes d'organisation et on prend les paris, dans trois mois ou quatre mois, les organisations syndicales vont dire, regardez, c'est le bazar, c'est horriblement compliqué à organiser. Donc non, je ne pense pas. Et aujourd'hui, encore une fois, dans le bac actuel, les TPE, l'oral de langue, le sport sont passés dans le lycée de manière absolument pas anonyme. Allez, on va se tourner vers le standard dans quelques instants. Quelques questions avant tout de même, Pierre Mathiot, le président de la République a déclaré que l'ENA, endogame, car socialement trop étroite dans son recrutement, devait être supprimée ou substantiellement réformée. Un rapport est attendu d'ici six mois. Est-ce une bonne idée ? Bon, d'abord, je pense qu'il faut si on parle de l'ensemble des grandes écoles de services publics, il faudrait peut-être interroger aussi l'école polytechnique ou l'école normale supérieure puisque finalement, pourquoi on ne parle que de l'ENA ? Première remarque. Deuxième remarque. Il faut que vous le demandiez au président. Oui, mais je n'ai pas son 06. Ensuite, l'ENA en tant que telle a été créée, il ne faut jamais l'oublier, pour rompre avec des logiques d'endogamie des recrutements précédents de la haute fonction publique. Ça a très bien marché pendant une période. Ça a moins marché, ça marche un peu moins aujourd'hui. Sur le concours externe de l'ENA, sur le concours interne de l'ENA, là on a un profil d'élèves de l'ENA qui est beaucoup plus divers. Donc moi, je suis d'accord avec le plan de la République pour dire qu'il y a un vrai problème de diversification des profils sociaux, culturels, d'origine des élèves qui sont à l'ENA. C'est clair. Mais de là à vouloir supprimer l'ENA parce qu'on a ce problème à l'entrée, ça me paraît aller un peu vite en besoin. Et à mon avis, au final, on ne supprimera pas l'ENA. On modifiera. Il faut modifier substantiellement, il faut développer les CPI, donc les classes préparatoires intégrées et en faire en région. Moi, mon école, on est volontaire évidemment pour le faire. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire pour en effet diversifier les origines sociales et culturelles des élèves à l'entrée. Mais on a besoin dans notre pays d'une école qui forme le mieux possible ou le moins mal possible ceux qui vont exercer des fonctions de responsabilité dans la haute fonction publique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Pierre Mathieu, mais il y avait un article il y a quelques jours très intéressant du Monde qui racontait comment de nombreux proches d'Emmanuel Macron au gouvernement, à l'Assemblée, à la République en Marche sont passés par la Kennedy School d'Harvard. Et je voudrais vous citer les propos de l'un d'entre eux quand on lui demande pourquoi il a fait ce choix. « Mon raisonnement était que l'ENA, c'était un à deux ans de préparation sans certitude d'avoir le concours, puis deux ans de cours et vous pouviez ensuite vous retrouver au tribunal administratif d'une ville paumée. » Voilà pourquoi il n'a pas fait l'ENA et pourquoi il est passé par Harvard. On va donc potentiellement remplacer une filière d'élite critiquée parce qu'elle est d'élite en France et de toute façon organiser l'échappement vers des filières d'ultra-élite de l'autre côté de l'Atlantique. C'est clair qu'il y a une mondialisation aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de ces filières les plus élitistes. La Kennedy School c'est super de la faire mais ça coûte horriblement cher donc tout le monde ne peut pas la faire. Donc socialement évidemment ça renforcerait encore cela. Après, devenir au fonctionnaire dans un tribunal administratif d'une ville paumée je trouve que c'est très honorable et qu'il faudrait aussi que nos élites ne soient pas parisienno-centrées trop souvent parce que ça pose problème je le dis moi en tant que provincial étant passé par Paris mais travaillant et vivant en région comme on dit aujourd'hui et pas en province il faut arrêter d'avoir cette approche en disant l'intérêt de faire l'ENA c'est un de le réussir absolument et deuxièmement de sortir dans la botte de sortir dans les premiers parce que si on n'est pas dans les grands corps c'est la honte et ça ne sert à rien d'avoir fait l'ENA je pense qu'il faut rompre quand même avec cette approche pour le coup très élitiste vous avez complètement raison de ce monde de la haute fonction publique alors dernière question et puis Guillaume est au standard la cause donc comme vous l'avez dit de la diversification des parcours notamment sociaux à l'entrée des grandes écoles est bonne elle est noble même mais n'est-ce pas un petit poil opportuniste voire populiste de le faire de lancer ça ce débat là en ce moment alors donc là je reprends ma casquette de professeur de sciences politiques si vous permettez je pense qu'annoncer la suppression de l'ENA alors qu'au final probablement on ne va pas la supprimer peut-être qu'au mieux on en changera le nom et croire que cela va nourrir en quelque sorte la colère de ce qu'on appelle les gilets jaunes et qu'on va les calmer et qu'il n'y aura plus de manifestations et plus de ronds-points à occuper je pense que c'est un peu si je puis me permettre un peu à courte vue c'est naïf de penser que pour cette raison là et cette seule raison là le mouvement social en cours va cesser Allez Guillaume est au standard bonjour vous nous appelez de Toulouse et vous avez la parole Oui bonjour je vous appelle parce que bon alors M. Mathieu vient d'évoquer les 40% de la note du bas qui seront donc délivrés localement ça va créer automatiquement une mise en concurrence entre les établissements et donc ça va me faire qu'entériner les inégalités territoriales et sociales existantes ma question à M. Mathieu c'est est-ce qu'il pense vraiment que c'est ce dont ce pays a besoin ? Merci Guillaume pour cette question Pierre Mathieu vous répond Écoutez je me permets de repartir sur le système actuel est-ce que vous croyez cher monsieur qu'entre le lycée de centre-ville de Toulouse et un lycée qui éventuellement est au Mirail à mon avis il n'a pas est-ce qu'il n'y a pas déjà des inégalités lorsqu'un élève d'un lycée de centre-ville candidate à une classe préparatoire et que c'est un élève d'un lycée de périphérie qui candidate est-ce que vous ne pensez pas que déjà il y a des formes de stigmatisation et de classement des établissements ? Voilà donc malheureusement le système aujourd'hui est déjà et d'ores et déjà depuis très nombreuses années un système qui classe les gens et qui classe les élèves Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre une réforme ? J'imagine que c'est ce que vous demande Guillaume aussi qu'on change de monde Je vais prendre un exemple très concret le ministre souhaite et ça commence à se faire évidemment ça ne se voit pas mais d'affecter des spécialités attractives notamment socialement attractives si vous voyez ce que je veux dire dans des lycées de périphérie le problème c'est que pour faire cela il faut qu'un professeur par exemple accepte de passer du lycée de centre-ville au lycée de périphérie vous comprenez pour aller dans le sens de cette égalisation des conditions or un prof évidemment peut refuser Prenez un exemple précis qu'on vous dit une filière attractive dans un lycée qui ne l'est pas expliquez-nous Vous avez des filières autour par exemple si on prend humanité lettres classiques qui est une filière à mon avis qui va être attractive pour plein de raisons sur lesquelles je passe ici 24% des élèves la demande ce qui est quand même assez intéressant je trouve en général vous le savez bien les lettres classiques le latin le grec c'est proposé dans le lycée de centre-ville il faut quand même le dire qui sont les lycées plutôt de la bourgeoisie des villes concernées on pourrait imaginer sur le papier de dire cette spécialité-là elle n'est pas proposée dans le lycée de centre-ville elle est proposée dans un lycée qui est à parfois 5 km mais qui est un lycée un peu stigmatisé mais pour cela il faut que l'enseignant qui est actuellement en centre-ville et on va le comprendre complètement on lui dise vous allez aller enseigner dans le lycée à côté l'enseignant a son service dans le lycée de centre-ville il y fait sa vie il y est plutôt épanoui pourquoi est-ce qu'il accepterait d'aller là-bas donc je veux dire qu'une partie des enseignants quand on nous reproche de ne pas permettre l'égalisation des conditions sociales entre les établissements il faut bien voir que ça supposerait qu'une partie des enseignants accepte de changer l'établissement et en tout cas ça c'est dans les tuyaux c'est ce que vous dites alors quand on regarde lycée par lycée des spécialités vont être proposées dans des lycées alors que la série qui correspond n'était pas proposée Humanité je reviens là-dessus va être proposée dans des lycées où aujourd'hui il n'y avait pas de bac L par exemple Fabrice est au standard Meudon Laforêt bienvenue oui bonjour à tous et un grand merci pour vos émissions merci à vous que j'écoute depuis de nombreuses années en fait donc voilà moi j'ai un fils qui est en seconde qui fait partie de ces moins de 50% et finalement alors des choix à avoir reconstitué l'ancien bac S mais le problème c'est qu'on lui demande de faire des choix alors qu'il ne connait pas les métiers les métiers à venir les métiers de demain fortement avec un peu de chance je sais qu'il voulait aller vers la partie de création de jeux vidéo donc je l'ai amené dans une école qui faisait ça et là on a découvert plein de métiers mais alors dont il n'avait absolument pas de connaissances ma question c'est que va faire le lycée pour faire en sorte qu'à l'heure du choix nos enfants aient une meilleure vision des métiers de demain Merci Fabrice pour cette question Pierre Mathieu vous répond C'est une très bonne question après les études ne conduisent pas nécessairement à des métiers je vais dire ça de manière un peu iconoclase ce matin les études au lycée c'est aussi se doter d'une culture générale d'une culture civile d'une culture citoyenne le métier ça reviendra après et beaucoup de métiers d'ailleurs auxquels on prépare aujourd'hui les métiers n'existeront plus demain regardant certains métiers même liés au journalisme si je puis me permettre donc je pense alors pour monsieur qui est un site qui justement fait le lien entre les spécialités et des possibilités de poursuite d'études et de métiers donc ce site existe et c'est vrai que malheureusement il n'est pas assez connu donc il y a peut-être des trous dans la raquette en termes de com de la part du ministère mais ça va se régler et puis après évidemment ça pose la question disons du lien immédiat entre tel type de spécialité qu'on choisirait en première et tel type de débouché d'études puis de métiers mais bien sûr il y a des choses à améliorer dernière chose que je voulais dire c'est un enjeu c'est peut-être une question c'est que, on n'a pas parlé tout à l'heure dans la réforme il y a un enjeu sur lequel il faut qu'on soit bon j'espère qu'on le saura c'est sur les 54 heures d'accompagnement des élèves absolument est-ce que c'est en train de se mettre en place l'orientation, l'accompagnement voilà voilà donc là encore on est dans le flou là alors là encore ça existait et c'était pas tout à fait entre nous hyper satisfaisant voilà c'est prévu dans les dans les emplois du temps annuels des lycées en première et en terminale je pense que c'est un enjeu majeur à titre personnel elle est là de façon tout à fait indépendante je dis que si nous ratons cet aspect-là de la réforme nous allons manquer une partie des enjeux que nous souhaitions réaliser Christine est au standard bonjour, bienvenue oui bonjour merci de me prendre en ligne bonjour à tout le monde bonjour alors voilà moi ma question c'est donc je suis professeure des écoles d'une part donc je connais quand même un petit peu l'environnement ma fille est en seconde et doit aussi faire face aux choix des spécialités donc j'ai une question générale déjà c'est quel est l'objectif de cette réforme qu'est-ce que vous souhaitez faire pourquoi vous réduisez les heures de mathématiques en seconde et en première et ce à tous les niveaux quel que soit ce que l'on choisit en spécialité ou en tronc commun et aussi pourquoi les élèves doivent-ils choisir trois spécialités en seconde déjà difficile et pourquoi doivent-ils supprimer une spécialité en première merci Christine pour cette question Pierre Mathieu alors j'essaie de répondre à tout je commence par la fin comme c'est plus trois puis deux parce qu'en terminale on met plus d'heures c'est une logique de spécialisation progressive en terminale on passe quand même de quatre à six heures de spécialité donc si on avait maintenu les trois spécialités on avait un volume horaire hebdomadaire des élèves qui était au-delà de 30-32 heures par semaine et là on aurait eu des questions ce matin d'auditeurs nous disant on demande aux jeunes de travailler plus pratiquement que les adultes donc il faut faire des choix par rapport à cela s'agissant des mathématiques en seconde ça ne bouge pas en première il y a des choix aussi évidemment qui sont faits d'un enseignement scientifique et pas de mathématiques dans le tronc commun ensuite des mathématiques et je rappelle quand même en terminale il y aura une option mathématiques experts ou mathématiques complémentaires ce qui fera qu'un élève qui sera vraiment motivé vraiment par les mathématiques pourra en faire neuf heures par semaine ce qui je pense sera disons de bonnes factures Madame son enfant est en seconde il faut aussi l'assumer c'est une année de transition et c'est vrai que déjà l'année prochaine ça ira mieux parce que très simplement les élèves qui entreront en seconde l'année prochaine sauront dès leur entrée et d'ailleurs ils le savent maintenant ce que les lycées de leur secteur proposent comme spécialité cette année comme c'était la mise en oeuvre ça n'est arrivé qu'en janvier et je pense que ça a un petit peu accéléré ou accentué le stress d'une partie des parents ce qui est complètement normal En tout cas ce qui est étonnant Pierre Mathieu c'est que vous êtes très blanquerien blanquerien voilà je le dis que ce soit sur l'inquiétude que peuvent éprouver les élèves que ce soit sur la reconstitution de la filière S que ce soit sur la régionalisation du bac et donc la disparition de la dimension nationale du diplôme pardon vous êtes assez droit dans vos bottes Dans quel sens ? C'est-à-dire à toutes ces inquiétudes vous répondez c'est normal c'est pas très très grave c'était un peu comme ça avant c'est une année de transition vous voyez pas de problème majeur en fait dans la manière dont cette réforme est reçue publiquement Vous m'avez écouté là j'ai quand même évoqué la question des heures d'orientation et d'accompagnement des élèves en disant que c'était un enjeu donc je crois que je l'ai dit de manière évidemment un peu elliptique mais pour dire que j'avais quelques inquiétudes de dire qu'évidemment dans certains endroits des options qui étaient proposées ne le seront plus et que donc évidemment il y a de la frustration donc je veux dire comme j'enseigne les politiques publiques je veux dire qu'il est complètement normal quand une nouvelle une politique publique qui produit des changements structurels se mette en place il est normal que les usagers de cette politique publique soient déçus inquiets stressés et qu'il y a un temps de mise en oeuvre de ces politiques qui va se mettre en place voilà c'est tout donc attendons oui mais on va ajuster vous savez l'éducation nationale je ne veux pas être trop long parce que l'émission est courte on va vite mais l'éducation nationale on a l'impression que c'est une espèce de moloch vous savez mais en permanence on ajuste et on adapte je vais même me poser des questions exprès les programmes certains programmes sont contestés sont critiqués je ne sais pas le programme de maths qui serait trop dur moi vu mon niveau en maths je ne peux pas trop en juger mais il va de soi que le ministère n'arrête pas d'ajuster les choses et je suis convaincu qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire dans les années qui viennent parce qu'on a le droit de reconnaître et moi je le reconnais complètement qu'on a pu se planter ici ou là oublier des éléments ici ou là se rendre compte que certaines choses étaient très compliquées à mettre en oeuvre et ajuster le système sur l'application France Inter monsieur Mathieu pourrait-il enfin reconnaître ouvertement que la réforme du lycée relève de choix purement idéologiques et prépare à terme une privatisation de l'enseignement scolaire merci je veux dire la privatisation de l'enseignement scolaire elle est en partie secondaire elle est en partie en train de se faire souvent à cause de carences que l'on prête à l'enseignement public qui fait que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans l'enseignement privé donc la privatisation elle est à l'oeuvre et parfois du fait il me semble malheureusement et je suis un grand fervent de l'enseignement public on ne me prendra pas en tort là-dessus du fait d'insuffisance perçue par les parents perçue parfois par réel de l'enseignement public après je ne pense pas qu'il y ait d'attendu en tout cas moi je ne pense pas être un ultra néolibéral fou en revanche je pense que dans l'opposition à la réforme c'est souvent une opposition qui est présentée sous l'angle de la défense des pauvres ou des démunis je pense que c'est aussi parfois une opposition allez je vais oser le mot un peu conservatrice de personnes qui ont peur d'un nouveau système parce qu'ils bouleversent leurs habitudes professionnelles Merci Pierre Mathieu directeur de l'IEP de Lille professeur de sciences politiques c'était très intéressant de faire le suivi de cette réforme et on aura j'imagine l'occasion de vous revoir à ce micro puisque là c'est la toute première mouture